Je m'appelle Hubert Charvel, je suis réalisateur et scénariste. Je suis là aux cours nous tiens pour présenter deux de mes courts-métrages qui s'appelle « Canada » et « Foxharié ». J'ai réalisé mon premier métrage l'année dernière qui s'appelait « Petits Paysans ». C'est plein de choses. Déjà souvent c'est les premières fois. Quand on a l'opportunité de faire un film, le premier truc qu'on fait c'est un court-métrage. Et ça nous apprend. Ça apprend beaucoup et puis en même temps c'est un genre en soi. C'est apprendre à faire avec un minimum de temps, un minimum d'argent. Et un court-métrage ça porte bien son nom, c'est un film en plus court. Ne pas prendre de risques. Le court-métrage c'est ça. C'est le dernier espace de liberté réel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation de sortie, il n'y a pas d'obligation économique derrière. Et je crois que c'est le moment de tenter des choses. Il faut s'écouter, faire les choses à l'instinct et je crois qu'il faut surtout tenter des choses. Je vais dire les frères Cohen, Milos Forman et David Lynch. Kid Bill et Blade Runner. Ressources humaines de Laurent Cantel. Le premier court-métrage, c'est ce qui nous permet de nous dire aussi si on a envie de faire ça de notre vie ou pas. Alors si on a envie de se consacrer à ça. C'est quand même énormément d'énergie, c'est énormément de désir, de frustration aussi. Parce qu'il faut se dire ce qu'il y a. Quand on fait un film, c'est de surmonter les obstacles aussi. C'est le moment où on se dit « Ok, je suis prêt à consacrer ma vie à ça » ou « Non, je préfère faire un truc plus calme. » Je crois que c'est le premier film que j'ai vu, je ne sais pas, quand j'avais 4 ans et je suis allé voir Cro-Blanc avec ma mère au Cyrano, à Saint-Dizier. Franchement, le seul truc que je peux dire aux gens de Saint-Dizier, c'est « Soyez curieux. » Et à ceux qui veulent faire du cinéma, il ne faut pas avoir peur du doute. C'est hyper important de douter pour avancer. Et je crois que c'est la même chose que ce que je disais tout à l'heure, c'est prendre des risques. Et en même temps, voilà, on se trouve un peu de plaisir là-dedans. Et si on en trouve, voilà, c'est bon, c'est parti, on va faire des fils.